olala j'espère vous allez bien on se retrouve pour un tirage sentimental j'ai posé la question qui est l'homme ou la femme de ma vie donc on est d'accord que ce tirage répond à cette question au moment où vous regardez la vidéo sachant que vous pouvez regarder la vidéo de manière intemporelle c'est à dire quand vous tombez dessus la datation n'a pas de d'importance du moment que vous écoutez votre intuition ok ensuite il ya et bien tout ce qu'on met derrière l'homme ou la femme de notre vie ok on est là pour vivre une expérience de mon point de vue à un moment donné avec une personne que l'on va estimer être l'homme ou la femme idéale à l'instant t pour une durée plus ou moins déterminée plus ou moins d indéterminés ça dépend de vos croyances ok ici pour l'ambiance générale du tirage j'ai tiré l'arcane majeur de la justice alors pour moi ça veut dire quoi ça veut dire que ici cette personne du coup potentiellement que vous voulez connaître que vous connaissez déjà ou que vous voulez connaître peu importe ça dépend de chacun et de vos situations et de l'évolution de vos relations mais potentiellement cette personne que vous considérez ou que vous souhaitez rencontrer comme l'homme ou la femme de votre vie c'est une personne a priori qui est très équilibré et ou très droit dans ses bottes voyez qui qui a un franc parler qui est direct qui sait dire ce qu'il ou elle pense oui quelqu'un de droit c'est ça que je perçois ça peut aussi venir nous dire que sur le plan de la relation du coup comme c'est quelqu'un de droit d'équilibré qui disent qu'elle pense ce qu'il ou elle pense et bien ça pourra amener une certain équilibre dans la relation du coup voilà parce que cette personne ne laissera pas de non dit et fera surtout ce qui est juste pour il ou elle ce qui veut dire que ce qui est très positif c'est que ça pourra amener une relation et bien évidemment juste et équilibré et je pense que vous avez besoin de cette justice aussi dans vos relations sentimentales donc ça peut aussi vouloir dire que cette personne elle va aussi venir rétablir dans dans votre vie une certaine justice sur ce plan là sur le plan de l'amour ok intéressant alors on va rentrer dans le tirage ici voir ce qu'il se passe ce qui peut se passer et on ira voir aussi au fil du tirage un petit peu la personnalité de cette personne qui pourrait être l'homme ou la femme de votre vie alors ici on peut voir avec le magicien pour moi ici c'est vous le magicien ici le ce magicien il vient nous dire que vous avez que tout est possible déjà pour vous ok il n'y a pas en fait ça revient nous dire qu'il n'y a pas forcément cette notion de tout est déterminé au sens strict du terme d'accord il faut que vous laissiez tout ouvert dans votre esprit c'est à dire que vous envisagiez toutes les possibilités et si c'est pas le cas que vous vous posiez la question quoi d'autre est possible qu'est ce qui est possible quelles sont les possibilités que je n'ai même pas encore envisagé justement sur le plan de l'amour oui parce que peut-être que il ya encore dans votre esprit consciemment ou inconsciemment même si vous dites non non moi j'ai pas d'a priori j'attends pas tel de j'attends rien de telle ou telle personne peu importe qui je rencontre je veux juste ça vous pouvez le dire ça ne veut pas dire que votre inconscient n'a pas imprimé certains schémas et certaines attentes d'accord du coup pour pouvoir enclencher certaines transformations poser l'intention voilà de laisser toutes les possibilités ouvertes et de vous demander quelles sont les options que je n'ai pas encore envisagé et vous laisser faire l'inconscient tout seul pour aller chercher ces réponses là et venir ouvrir votre inconscient à toutes ces possibilités de co créer avec quelqu'un parce que de co créer avec quelqu'un quelque chose de successful quelque chose de qui va être une réussite pour vous selon votre perception de la réussite sentimentale d'accord je perçois aussi que ce que vous pouvez en tout cas s'il ya une attente chez vous ça peut être quelqu'un qui vous reconnaît sur le plan oui d'un certain succès c'est à dire quelqu'un qui vous porte une forme d'admiration vous avez besoin d'être vu vous êtes peut-être une personne qui avait besoin d'être vu reconnu pour ce que vous êtes pour ce que vous faites vu et admiré il ya cette notion là je pense que c'est ce que vous pouvez attendre d'une personne s'y attend il ya ok ok en tout cas il est une personne qui n'a pas peur de vous admirer sans sans vouloir ce que vous avez un quelque chose de très sain et lumineux quelques quelqu'un qui a envie de vous donner encore plus d'amour pour qui vous êtes mais qui vous reconnaît qui reconnaît ce succès oui ensuite ici on a le 9 de denier le 5 d'épée et le 8 de denier alors ici ce que ça peut me dire c'est que vous attendez aussi donc effectivement là je perçois que ça peut être éventuellement les les attentes que vous pouvez consciente ou inconsciente que vous pouvez avoir à la rencontre de cette personne donc c'est une vous attendez de cette personne qu'elle qu'elle est un certain un certain confort de vie là avec le 9 de denier vous attendez une personne qui a un certain niveau de vie c'est ok il n'y a pas de jugement c'est c'est quelque chose peut-être inconscient mais vous attendez de cette personne qu'elle qu'elle est une certaine situation oui qu'elle soit indépendante que cette personne oui est une aisance matérielle clairement d'accord ici un esprit aussi de combattant de guerrier peut-être d'entrepreneur ou quelqu'un qui a construit avec le 8 de denier en plus alors soit c'est vous vous adaptez si ça vous parle plus en tant que vous vous pouvez tout à fait adapter à votre personnalité c'est peut-être vous ou bien vous attendez cette personne ou en tout cas vous admirez de manière générale les personnes qui ont qui ont construit quelque chose voyez dans leur vie qu'on construit un certain patrimoine qui se sont battus pour certaines valeurs pour ancrer quelque chose matériellement qui ont créé une société qui sont entrepreneurs ou qui ont construit une certaine carrière qui ont atteint une certaine un certain niveau vous savez dans le dans leur carrière professionnelle voyez ce que je veux dire mais qui l'ont mérité quoi c'est pas quelque chose qui leur est tombé dessus c'est c'est quelque chose que que qu'elles ont construit voilà c'est quelque chose que vous admirez voilà du coup c'est quelque chose donc si c'est quelque chose que vous admirez c'est potentiellement quelque chose aussi qui est en vous mais du coup vous avez envie aussi de retrouver ça chez la personne en face potentiellement voyez ce que je veux dire une personne potentiellement qui comme vous c'est c'est battu pour construire sa propre indépendance sa propre liberté matérielle et financière voyez c'est ça que je perçois ok ici on a le 8 de 2 le 8 de coup pardon le 7 de coupe et la tour alors ici ce que je perçois c'est que donc vous adaptez si c'est vous si c'est la personne qu'est ce que ça nous dit ici avec le 8 de coupe il y a cette notion d'aller de l'avant voyez de s'alléger un petit peu du poids du passé des épreuves des obstacles qui sont derrière nous ici là deux et deux de regarder en avant donc certes il y a d'autres d'autres challenges bien sûr il y a toujours des challenges dans la vie sinon ce serait trop ennuyant mais on part beaucoup plus léger voyez avec ce sac à dos là vers quelque chose ici avec le 7 de coupe pour moi ce que vous laissez derrière c'est des schémas engluants des schémas un peu trop lourds du passé ce que je perçois c'est que la personne que vous attirez qui est l'homme ou la femme de votre vie c'est une personne avec laquelle il n'y aura pas de schéma de manipulation d'emprise de 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 poudre aux yeux c'est pas forcément quelqu'un qui va vous vendre du rêve voyez c'est pas une personne qui va faire semblant de d'être quelqu'un d'autre qu'elle même d'accord et avec la tour c'est potentiellement quelqu'un avec qui il peut y avoir une notion de coup de foudre alors à vous de différencier ce qui est de l'ordre de l'éphémère de l'euphorie et ce qui est de l'ordre de bah oui il se passe quelque chose sur le plan de la chimie sur le plan de l'alchimie sur le plan de l'attirance physique et d'essayer d'aller plus loin de voir ce qu'il y a derrière d'accord ok qu'est-ce qu'on a ici j'ai tiré des petites cartes un petit peu pour en savoir plus sur cette personne qui pourrait être l'homme ou la femme de votre vie ici ce qu'on nous dit c'est que cette personne c'est une personne positive c'est une personne qui sait dealer qui sait dealer avec les challenges de la vie voyez qui sait qui se prend en main en fait qui sait prendre en main sa propre vie ses problèmes qui sait gérer ses soucis qui sait voyez qui sait créer son propre bonheur en fait qui sait choisir quand il a envie d'être heureux et de pas se laisser embourber dans ses soucis du quotidien ou dans les énergies des autres etc etc c'est une personne qui est autonome à ce niveau là qui sait retrouver son propre équilibre voyez qui sait voir ses propres démons quand ils sont là aussi quand ils remontent à la surface et qui sait les remettre à sa place donc potentiellement quelqu'un aussi qui sait qu'il a un égo mais qui en fait une force voilà qui sait se remettre en question en fait vous voyez très intéressant alors c'est aussi quelqu'un néanmoins qui peut qui est conscient qui peut avoir un côté mélancolique ou nostalgique peut-être ça peut être quelqu'un qui a un peu une âme d'artiste vous voyez avec cette carte aussi donc c'est potentiellement quelqu'un ça peut être un artiste ou quelqu'un qui est très créatif ou intuitif aussi vous voyez c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'inspiration quelqu'un oui voilà qui est dans l'art peut-être quelqu'un un peintre un musicien un chanteur un danseur ou une danseuse un concepteur un entrepreneur aussi créatif ou une entrepreneur quoi d'autre cette personne aussi elle peut est-ce qu'elle peut revenir du passé je sais pas il y a une notion de regret de nostalgie d'idéaliser le passé donc pour moi c'est quelqu'un voilà qui a tendance peut-être à avoir ça peut-être sa faiblesse d'idéaliser le passé mais je dois pas exclure que pour certains il peut y avoir quelqu'un qui pourrait revenir du passé parce que elle vous a idéalisé et que elle vous descend cette personne de ce piédestal pour venir vous rencontrer tel que vous êtes vraiment peut-être parce qu'elle s'est rencontrée elle-même aussi de son côté voyez et qu'elle est plus lucide en fait sur qui elle est aujourd'hui voyez et du coup sur qui vous êtes aussi en face voyez ce que je veux dire donc ça peut être ça ici qu'est-ce que ça nous dit it's your moment elle est trop belle cette carte voyez ici il y a des des fleurs il y a cette notion d'éveil de réveil d'instant présent de ouais c'est c'est ton moment il y a un peu ce truc de alors ouais il y a un peu ce truc de c'est peut-être une une personne romantique une personne romantique et qui veut vous faire de l'effet voyez elle veut elle veut arriver en mode pas spectaculaire mais elle veut pas elle veut pas venir vous apparaître de manière banale elle veut faire son effet cette personne voyez ce que je veux dire c'est un peu ça que je perçois donc c'est peut-être une personne qui oui qui qui veut vivre un moment ou une rencontre romantique avec vous voyez qui laisse des souvenirs voyez c'est une personne qui veut ouais qui veut que ce soit que votre rencontre ou que vous retrouvez soit un un bon moment soit quelque chose dont vous vous souvenez voyez elle veut vous laisser une belle image de lui ou de elle ok c'est un peu ça que je perçois alors est-ce qu'on peut en savoir plus du coup sur cette personne alors je perçois ici que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine assurance assertivité un certain charisme quelqu'un qui sait qui sait vous parler aussi quelqu'un qui sait comment voyez vous prendre quoi quelqu'un qui sait comment vous apaiser aussi donc quelqu'un qui sait vous parler quelqu'un qui sait vous apaiser quelqu'un qui sait qui sait arrêter le temps quand il est là avec vous quand elle est là avec vous voyez c'est quelqu'un aussi qui a envie de réaliser des rêves avec vous cette personne elle a elle a envie c'est comme si elle avait un peu gardé des rêves à partager avec vous voyez c'est quelqu'un oui qui a une certaine liberté qui a acquis une certaine liberté dans sa vie intérieure extérieure mais c'est comme si la vie avait fait qu'elle avait gardé des rêves à partager avec vous voyez il y a des rêves qu'elle n'a pas exaucé dont le fait je pense de vous rencontrer pour pouvoir partager ces choses avec vous voyez ce truc elle a envie de faire plein de choses qu'elle n'a pas fait dans sa vie et c'est comme si inconsciemment elle attendait de les faire avec vous voyez si ça résonne c'est ce que je perçois ça ne veut pas dire que vous vous avez attendu de faire ça mais c'est que potentiellement vous n'avez pas pu les faire avant ce qui fait que peut-être vous arriverez à les faire au moment où cette personne elle va arriver dans votre vie peut-être un truc comme ça est-ce que tu veux venir dans ma main petite carte alors absence échange indépendance alors c'est quelqu'un potentiellement qui n'est pas actuellement dans votre vie ou bien c'est quelqu'un avec qui si vous connaissez déjà cette personne qui a pu sortir de votre vie à un moment donné avec qui il n'y a pas de communication ou avec qui il y a eu une coupure sur le plan de la communication parce que vous aviez peut-être besoin de retrouver une certaine indépendance alors ça peut être sur plusieurs plans vous avez pu devoir retrouver une indépendance sur le plan affectif sur le plan matériel financier sur le plan des relations il y a peut-être eu du tri à faire dans vos vies ça peut être des deux côtés il y a peut-être eu un ménage à faire dans vos vies il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé aussi entre vous ou si vous n'avez pas rencontré cette personne et bien ça peut aussi vouloir dire que ça va être quelqu'un qui va arriver potentiellement par internet les réseaux sociaux des applications mais qui va venir assez doucement c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va vous comment dire qui va vous envoyer plein de messages tout de suite c'est quelqu'un qui va venir doucement il va y avoir des espaces dans vos échanges de messages ou d'appels je ne sais pas voilà c'est quelqu'un qui va venir pas à pas vers vous voyez il va y avoir beaucoup d'espace dans vos échanges vous voyez ce que je veux dire quelqu'un qui va pas tout de suite venir vouloir justement peut-être engager une rencontre clôturer quelque chose aller verrouiller quelque chose quelqu'un qui va venir tranquillement vers vous oui ok il va pas y avoir d'urgence quoi vous voyez alors la distance ça peut venir nous confirmer cette notion alors cette notion soit ça peut venir d'internet des réseaux sociaux etc mais ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément proche géographiquement ou peut-être que c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer aussi à la suite d'un déménagement ok qui est déjà acté ou pas ça ça dépend de chacun et de votre situation quoi d'autre c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter aussi pour certains sur le plan de l'emménagement de construire un foyer de vous engager sur le plan de l'habitat alors pas forcément tout de suite mais c'est quelqu'un ou alors c'est quelqu'un oui que vous pouvez rencontrer